J'accueille autour de la table pour la nostalgie des Blattes, c'est la fatigue après 24 heures de Mont-Olympus, donc toujours Sonia et Maxime mais également Théâtrelle, donc pour la nostalgie des Blattes, une pièce de pierre-notte avec Catherine Hegel et Tamia Torens qui vient de s'achever hier, c'est ça, au bon point, donc juste à péter de chez nous. Il y a des prolongations, des prolongations au rond-point, jusqu'au 8 octobre, autant pour moi, succès, prolongation, donc si on va arriver à vous donner envie ou pas, parce qu'il y a aussi des détracteurs de cette pièce, rendez-vous au rond-point, et sinon suivez, il y aura toute une tournée en 2018, donc c'est un duel au vitriol entre deux femmes, je ne sais pas arrêter de lire qu'elles étaient vieilles, méchantes, Je trouvais ça un peu méprisant, mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était le cas ? Vieilles et méchantes, pardon, vieilles, oui, mais méchantes, non, pas méchantes, au contraire, elles sont plutôt drôles, alors elles jouent les méchantes, elles jouent les méchantes, les vieilles peaux, les femmes aigries, les femmes maussades, Elles jouent à ça, mais en fait, non, non, ce n'est pas du tout des femmes méchantes, alors un peu pour replacer dans le contexte, ça se passe un petit peu dans une société, on va dire futuriste, c'est peut-être une dystopie, je ne suis pas très doulée, c'est une dystopie, tout le monde est refait, tout le monde mange bien, tout le monde est beau, tout le monde est refait, il n'y a plus de rides, il n'y a plus... Il n'y a plus de saleté, rien, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de blagues, il n'y a plus de blagues, tout est complètement javelisé, tout a été éradiqué, et ces deux vieilles dames sont exposées dans un musée, chacune sur une chaise, et d'ailleurs pendant toute la pièce, elles ne vont jamais... C'est un musée ou c'est ton interprétation ? Non, c'est un musée, oui, c'est présenté comme un... Elles attendent des visiteurs, oui, elles attendent des visiteurs, et qui viennent voir des personnes qui sont exposées, des reliques qui sont totalement d'origine, sans avoir été botoxées, sans avoir été liftées, sans avoir été... Et pour faire cette curiosité du public, elles s'amusent à avoir l'une un Alzheimer, l'autre Parkinson, donc elles miment, elles branlent, très mal d'ailleurs, paraît-il... Mais de moins en moins de personnes viennent les voir, parce que finalement, ça n'intéresse plus personne, cette espèce de vieille relique, et donc voilà, elles discutent entre elles, elles parlent, elles parlent de leurs expériences, de leur vie, de la fierté de leur aide, et moi je trouve que dans ce texte, voilà, c'est très corrosif, et à travers ces deux vieilles biques, il y a toute une critique de la tyrannie du beau, de la tyrannie de la perfection, et là... Oui, 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 effectivement, juste aussi sur la genèse de la pièce, en fait, c'est Catherine Nigel, et... C'est plus ou moins une cliente, et non, c'est... Tania Torrance. Et Tania Torrance, qui ont commandé cette pièce à Pyrmont, et c'est vrai que lui, ensuite, il a remâché tout ça, et il nous en a créé une dystopie, donc il a créé cet univers fantastique, et moi, ce qui me pose juste soucis par rapport à ça, c'est qu'en fait, effectivement, on parle de la vieillesse, et le sujet est intéressant, mais finalement, tout cet univers où ils sont exposés dans un musée, avec la brigade, la fameuse brigade, qu'elle redoute, Je trouve que finalement, ça, il l'a rajouté presque... J'ai l'impression que c'est pas très développé, finalement, dans la pièce, on les voit plus, elles deux, en train de, finalement, discuter sur la vieillesse, sur échanger, sur leur... Effectivement, sur des petites... des mini-sénètes, sur, notamment, Alzheimer, il y a ces choses-là, mais par contre, j'ai l'impression que, suite à cette commande, il a... Pyrmont a essayé de mettre cet univers-là en plus, mais il est très peu développé dans la pièce, et je trouve qu'on aurait pu... On aurait pu, limite, s'en passer, ou en tout cas, le développer davantage. J'étais un peu frustré par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, il a voulu essayer d'imaginer un contexte de SF pour créer son histoire. C'est peut-être, effectivement, pas assez creusé, mais je pense que le but, c'est vraiment d'essayer de plonger dans une espèce d'univers complètement absurde pour démontrer à quel point on risque de devenir, nous-mêmes, complètement absurde, à force d'être soumis au détaque de la beauté, du nickel, du sang-ride, et du... Il aurait peut-être pu, effectivement, un peu plus creuser, mais pour moi, moi, ça m'a pas dérangée, parce qu'il y a tellement d'humour dans le texte, parce qu'il y a tout son côté hyper décalé, son côté très acide, alors il va parfois un peu dans le trash quand elles ont des gaz. Voilà, des fois, c'est peut-être un peu... C'est du pierre-notte, quoi, voilà. C'est un poil lourd, mais bon, ça... C'est un poil lourd, mais... Mais ça passe bien, quand même. Oui, effectivement, le fait que ça soit pas creusé, moi, ça m'a pas... C'est au niveau de l'écriture aussi, ça manque un petit peu de... Sur l'absurde, justement, ça manque un peu de subtilité, un peu de finesse pour vraiment... Vraiment, à prendre une autre dimension, plutôt que là, ça reste un peu dans la comédie, c'est vrai que ça fait sourire, c'est... Il y a un petit côté subversif aussi sur la vieillesse, mais ça réussit pas, je trouve, à monter vraiment la marche. Ça reste un peu... Moi, j'ai été un peu sur... Je suis restée un peu sur ma forme. J'ai passé un bon moment, mais... J'ai trouvé ça, finalement, ça manquait un peu de fond, un peu de subtilité. Et donc, Sonia, en quoi t'es pas d'accord ? Parce que l'écriture est vraiment bien dosée, et voilà, on n'y va pas pour se prendre la tête ou se prendre une leçon de morale sur la vieillesse et sur ce qu'on va devenir. Parce que voilà, on se cache pas, on deviendra tous comme ça. Je les trouve tous les deux hyper sexy. Tania Thorin, c'est... Et Catherine et Jen, voilà, 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 et Catherine, elle est hyper classe, elle est grande, elle a un port de tête, voilà. Et Catherine et Jen, avec sa gouaille, avec sa bouille, moi, j'ai trouvé franchement hyper bien conservée, quoi. Et oui, je sais, c'est peut-être pas le sujet du débat ce soir, mais... Ah oui, je crois que Morte du théâtre, je dirais que c'est la comédie française qui rend beau. Catherine et Jen est sublime, c'est vrai, surtout. Je trouve qu'on y croit, moi, je sais pas... Ah si, moi, je suis rentrée dedans complètement, et... Ah oui, parce qu'il y a une telle énergie en elle, elles y vont, elles y vont à fond, elles portent le truc, et je suis complètement rentrée dedans. Moi, j'ai pas du tout cru à l'univers, en fait, le fait, le musée... C'est peut-être parce que c'était deux femmes et que tu t'es pas sentie... Non, 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 mais moi, j'ai pas vu, en fait, non, mais juste le musée, tout ça, on voit, en fait, déjà, au niveau de scénographie, évidemment, il y a rien au niveau scéno. Mais je sais qu'il y a un autre, en général, il y a rien au niveau de scéno, et en plus, au niveau du texte, l'univers n'est pas du tout poussé, mis à part ces brigades-là qui arrivent, à un moment donné, elles sont comme ça, elles sont censées se protéger de cette fameuse brigade. Comme ça, c'est pas très visuel. Oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié. C'est vrai qu'elle se recroque de vie, comme ça, elle se recroque de vie, et je trouve que c'est un peu... Finalement, c'est le seul moment où, vraiment, on se dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas de voisine de palier, on est censé être dans un musée, on est dans une dystopie, d'accord ? Moi, je pense que c'est même ça, alors, ça nous fait comprendre qu'on est dans une dystopie, et encore, on a bien compris que c'était un musée, que c'était une société dans le futur, fictive et dans le futur. Je trouve qu'à la limite, ça, c'est presque en trop, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Mais on comprend très bien ce qui se passe, on te comprend très bien que quand elle parle de cette milice, on n'a pas besoin d'imaginer des drones. Voilà, le fait qu'elle soit prise en photo, le fait qu'elle résiste, en fait. En fait, c'est une ode à la résistance, cette résistance, c'est de ce que je ne sais plus parler. Même si elle se passe dans ce fameux futur listopique, c'était très contemporain, toute cette réflexion sur... Ah ben, ça pourrait être un futur proche. Ça pourrait être notre futur à nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais d'où, à mon sens... Peut-être déjà l'amorçage... Voilà, donc il aurait pu dire que vous l'encrez, on a 3 cliniques ou 3 chirurgiens esthétiques dans le coin, on peut y aller en sortant. D'ailleurs, à un moment donné, elle me dit que l'une des deux, je ne sais plus laquelle, était comédienne et que ça équivarait à une prostituée de luxe. C'est Tania Torres qui dit ça. Voilà, j'ai trouvé ça très bien comme ça. J'ai beaucoup aimé, moi, l'histoire de la semence d'Arain de Roux, je trouvais ça très drôle. Ça, c'est une note tout crachée. Ça m'a fait penser un peu à... Moi, si je suis sur Catherine Deneuve, il y a Mordu qui me regarde. Non, mais il y a quelques mous, c'est sûr qu'il y a quelques mous. Et ça tombait au bon moment. Et ça tombait au bon moment. Et moi, j'adore ce côté complètement décalé, qui part complètement en vrille. Moi, ça me plaît chez Pierre-Voix, j'ai appris ça. Donc, de toute façon, j'étais déjà un peu conquise, mais là, j'en suis encore plus. Ok, bon, ben, je vous remercie. Donc, comme on l'a dit, la nostalgie des Blades prolonge pour une semaine encore au rond-point. Est-ce qu'il y a des rédactions, Tweeto, sur Radio Mortimer ? Ben, toujours pas, non. Ils ont tous la nostalgie des Blades. Ils sont déjà tous au théâtre. Sonia, avant de partir, est-ce que tu aurais une pièce à conseiller, un coup de cœur à partager ? Enfin, moi, j'en ai un, c'est pour ça. Donc, Maxime, ce soir, fera ma double lure. J'ai l'impression que tu n'en avais pas. J'ai cru comprendre que tu n'en avais pas. En fait, j'en ai un, mais il est prévu juste après, donc je ne vais pas... D'accord. Parce que je voulais profiter, justement, si tu me... Je vais te parler de Stadion, si c'est ton coup de cœur. Non, tu n'interviens pas dessus. Ah oui, d'accord. J'attends de voir ce que vont dire mes camarades dessus, plutôt que de... C'est ton coup de cœur. C'est-à-dire, c'est ton coup de cœur, mais on en parle dans cinq minutes. D'accord. On a les écoutés, le coup de cœur de Maxime. En fait, j'ai vu Démon, donc, au Montfort, qui est vraiment une très belle pièce, avec deux comédiens extraordinaires. Vraiment, il y a des ajouts. Du coup, la metteuse en scène, elle a repris le texte de Lars Norren, mais elle en a fait des ajouts, qui fonctionnent très, très bien. Et je me suis beaucoup ri. C'est très grinçant, c'est très cynique. Et ça fonctionne très bien, c'est au Montfort en ce moment. Voilà, couvre-y. T'as vu la version avec Romain Duris ? J'ai beau préférer de loin cette version, au Montfort, justement. Moi, j'avais pas eu du sérieux. J'ai fait. C'est trop tard, t'as perdu ton temps de parole, celui-ci. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. 福